Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous dans ce 19... L'actualité sur France 3 Corses, aujourd'hui, ça débute comme ça. Bonsoir et bienvenue dans ce Corsica Zerra. Mais le premier jour, le 16 décembre 1982, il fallait une phrase qui reste dans toutes les mémoires. Bonsoir, ça y est, nous y sommes. Un seul journal régional par jour durant des années, puis deux avec Corsica Prime, puis des éditions en Corse. Actuellement, France 3 Corses s'est pris de 200 emplois à Bastia et à Jaxio. À Corté, il y a 12 apports-pompiers permanents. C'est peu pour toutes les missions. Début des années 80, une équipe resserrée se lance dans l'aventure. Il s'agit ni plus ni moins de créer de toutes pièces un journal régional. Nous sommes une édition du soir, il n'est donc pas question de reprendre les informations du matin que vous avez déjà dans les journaux. À l'époque, la Corse est la seule région française qui n'a pas de journal télévisé. L'île dépend de la station de Marseille. La télévision existe en Corse depuis le début des années 60. On y utilise des pellicules, puis des cassettes vidéo et aujourd'hui, des disques numériques. C'est un gain de temps terrible. Une image qui vient d'être tournée peut être exploité sur votre écran en quelques secondes. Et l'événement est tout de suite retranscrit, peut-être même trop rapidement finalement, parce qu'on n'a pas le temps de prendre le recul nécessaire. Mais l'image est meilleure, le son est synchronisé. C'est vraiment de l'âge de la pierre au modernisme. Depuis des dizaines d'années, les évolutions techniques sont constantes. En 30 ans, les moyens techniques ont beaucoup évolué. Et de nos jours, on peut facilement faire, par exemple, des émissions à l'extérieur, dans des villages, grâce aux moyens de transmission modernes. Et également, les moyens de production basés sur le numérique permettent de faire des émissions de plus en plus complexes. Une étape est franchie en octobre 2007. France 3 Corse prend de la hauteur. C'est désormais une chaîne sur satellite, visible dans toute la France. C'est la naissance de Via Steyr. Il n'y a pas que l'actualité. Depuis 1992, la Corse diffuse ses émissions de programmes. Un autre regard sur la société. Les programmes, c'est assez simple, en fait. L'actu, c'est l'actu, c'est les trains qui partent en retard. Les programmes, je dirais que c'est les trains qui partent à l'heure, tous les jours. C'est cette Corse, l'initiative, qu'on met à l'honneur chaque jour, sur le plateau d'Insem notamment, puis dans tous les programmes. Mais le journal télévisé demeure la locomotive de Via Steyr. Pour ses audiences. Le carburant, c'est l'information. L'information, au sens général du terme, comme celle que fait France 3 Corse, c'est montrer les événements, non seulement sur leurs jours émotionnels, mais c'est replacer dans un contexte, en nous montrant les causes informées. C'est se former une image du monde et pour nous de la Corse dans le monde. Une découverte dans les coulisses, la jeunesse des personnels. Ici, les scripts, des titulaires, mais aussi des contrats courts venus du continent et de Corse. Ce sont les vrais pilotes des émissions. Sans eux, pas d'antenne. Qu'est-ce que vous faites ? Excusez-moi. Là, je suis en formation en tant qu'inscript pour France 3 Corse Via Steyr. Je suis d'Age Axios, qui est plus pratique pour l'entreprise, pour les remplacements. L'information, c'est de plus en plus Internet. Les réseaux sociaux et surtout le nouveau site de France 3 Corse, pour ne rien rater entre deux journaux télévisés. Sur notre site Internet, qui est véritablement un vecteur d'informations, on peut retrouver, en cas de procès, d'interpellation, d'attentats ou d'autres choses plus réjouissantes en matière de sport ou de culture, ce qui se passe en Corse, ce qui fait l'actualité de notre région, sans attendre les éditions du Corsi Gazer, du 18h ou du midi, sur la TNT et sur le satellite. Cet après-midi, à défaut d'avoir lieu dans l'hémicycle, le débat... Eh oui, 30 ans se sont passés, des dizaines de personnes se sont succédées à l'antenne de France 3 Corse. Malheureusement, certaines nous ont quittés, mais la relève, heureusement, est assurée. Alors, à quoi ressemblera France 3 Corse Via Steyr dans 30 ans ? Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous dans 30 ans, et comme on dit, bonsoir.